Si je vous demande de me citer une super star de l'histoire, vous répondrez probablement Cléopâtre. Sur elle, on a tout dit et tout écrit. Mais saviez-vous que l'ambiance dans sa famille, c'est Dallas et les Kardashians réunis ? Bienvenue donc dans la famille Ptolémée XII. Je vous présente Bérenice IV, l'aînée. Cléopâtre naît vers –69, puis Arsinoé de 2 ans sa cadette et enfin Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, 8 et 11 ans de moins que notre héroïne. Cléopâtre a 10 ans quand son père est renversé par le peuple, qui le trouve un peu trop conciliant avec Rome. Et c'est Bérenice qui est portée sur le trône. Trois ans plus tard, Ptolémée XII reprend sa place avec l'aide de Rome. Et en –55, nous enterrons Bérenice. A l'époque, on ne rigole pas avec la trahison. Quand il décède en –51, son testament désigne comme successeur Cléopâtre, alors âgé de 18 ans, et Ptolémée XIII, qui a alors une dizaine d'années. Mais la politique divise la fratrie. Cléopâtre juge plus judicieux de collaborer avec Rome. Les trois autres veulent s'y opposer coûte que coûte. L'ambiance familiale est si tendue que quand Jules César tente de les réconcilier, elles seraient apparues devant lui, enroulées dans un tapis pour déjouer un éventuel complot. Ils ont 30 ans d'écart, et une histoire d'amour débute alors entre le séducteur de Rome et notre héroïne, qui n'était a priori pas une bimbo, mais une femme pleine de charme et de caractère, très instruite et très intelligente. Finalement, Ptolémée XII se noie dans le Nil, ce qui arrange bien Cléopâtre. Mais pour un temps seulement, car elle doit désormais épouser et régner avec son plus jeune frère pour respecter la coutume. Ça ne l'empêche pas d'entretenir une liaison avec César, avec qui elle a un fils. À Rome, le peuple fronce les sourcils. Cléopâtre est vu comme une courtisane. Ce n'est pas du tout conforme à la morale. Les péripéties s'enchaînent, et après l'assassinat de son César, notre héroïne fait empoisonner son mari-frère pour assurer la survie de Césarion et sa succession. Désormais, Cléopâtre file le presque parfait amour avec Marc-Antoine, dont elle a trois enfants. Mais où est passée Arsinoé ? Bannie dans le temple d'Artémis à Éphèse, elle sera, elle aussi, assassinée. Cléopâtre ne pouvant se permettre de laisser en vie sa jeune sœur, probable icône de l'opposition égyptienne. Nous sommes maintenant en moins 30. La victoire d'Octave approche. Marc-Antoine croit que Cléopâtre s'est suicidé, et il se jette sur son épée. Quelques jours plus tard, Cléopâtre, retenue prisonnière, mettra, elle aussi, fin à ses jours, des crocs d'un cobra. N'est-ce pas une fin digne d'une superstar ? Sous-titrage Société Radio-Canada